Monsieur Pliez, maire du 20e arrondissement pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, monsieur le préfet, mes chers collègues, je tiens à saluer et remercier tous les acteurs et signataires du contrat parisien de prévention et de sécurité, la ville de Paris, la préfecture de police, le parquet, la préfecture de région et l'éducation nationale. Dans le strict respect des compétences de chacun, ce contrat est la véritable garantie d'une efficacité et coordination collective. Ainsi, il fixe nos priorités d'action jusqu'en 2026 en s'articulant avec ceux des arrondissements et d'autres stratégies sectorielles. Il témoigne ainsi de la force collective qui nous anime en matière de prévention de la délinquance, de sécurité et d'accompagnement des personnes vulnérables. Il est, je crois, le reflet de ce que nous portons comme aspiration, une écoute des enjeux du territoire au service de celles et ceux qui y vivent. Les arrondissements ont évidemment pleinement participé à la réflexion collective autour des trois axes, le même déployé au sein de nos contrats locaux. Et ce nouveau contrat prend en compte de nouvelles perspectives comme la création et la montée en puissance de la police municipale dans les quartiers. Ça a été déjà longuement évoqué. Je m'attarderai pour ma part sur l'axe 2 qui vise à aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger, avec comme objectif principal le renforcement de la prise en charge des victimes d'infractions pénales, notamment les victimes de violences conjugales, les mineurs, victimes de violences intrafamiliales, les seniors, les victimes d'actes anti-LGBT ou encore les victimes d'exploitation sexuelle. Il a aussi comme engagement de renforcer le dispositif parisien des intervenants sociaux en commissariat dont je salue le travail en termes d'écoute et d'accompagnement. Dans le XXe, nous avons travaillé en bonne intelligence avec le commissariat et le secteur associatif à des actions territorialisées. Ainsi, le réseau d'aide aux victimes pour les victimes de violences conjugales vise à améliorer l'accueil, l'orientation et la prise en charge des victimes d'infractions pénales dans l'arrondissement. Mais il veut aussi prévenir et sensibiliser dès le plus jeune âge ou encore développer les solutions locales de mise à l'abri d'urgence. Nous avons, par la suite, l'objectif de création de deux nouveaux raves dans un an, l'un sur le harcèlement scolaire, puis en 2025, un spécifique ou LGBT phobie. On dénombre 114 féminicides depuis le début de l'année 2023. Chaque année, ce sont 213 000 femmes qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. La lutte contre les violences faites aux femmes nécessite une approche multidimensionnelle et un engagement continu de tous les acteurs de ce contrat. Il est de notre responsabilité collective d'agir. Comme le souligne très justement le juge Édouard Durand, 80% des femmes victimes de violences conjugales sont des mères. C'est pour cela que dans le 20e arrondissement, nous travaillons étroitement avec les services de la police nationale à une convention, avec la crèche municipale de proximité, lors du dépôt de plainte, afin de permettre un accueil dans les meilleures conditions de la plaignante. De plus, comme vous le savez, le commissariat du 20e dispose d'une chambre de première mise à l'abri sécurisée, qui permet d'abriter pour une nuit et en sécurité une victime sans solution, seule ou avec son enfant. A ce jour, ce sont 63 personnes qui ont été hébergées dans cette chambre. Et nous avons l'objectif de formaliser un partenariat avec les hôtels engagés, afin qu'ils mettent à disposition une chambre dite suspendue pour les femmes et leurs enfants. Une chambre disponible qui permettrait justement ce type d'hébergement de dépannage. Notre action vise à améliorer, unifier, systématiser le signalement, le traitement et le suivi des situations des personnes à la rue, dans le contexte d'extrême saturation des capacités d'hébergement en Ile-de-France. Je salue le travail partenarial mené par les instances de coordination Veille sociale et des Maraudes. Je remercie également l'unité d'assistance aux sans-abri, qui permet une connaissance fine de l'arrondissement sur ce sujet, et donc un meilleur accompagnement des situations signalées. J'en ai encore eu la preuve ce matin. Nous souhaitons aussi favoriser la coordination avec l'équipe mobile psychiatrie-précarité. On sait que là, il y a encore du chemin à faire, compte tenu des problématiques de santé mentale auxquelles sont confrontées les personnes à la rue. Pour terminer, avec mon adjoint en charge des seniors, M. Amidou Samaké, nous nous employons à renforcer la sécurité des seniors de l'arrondissement, avec comme objectif sensibiliser aux risques de vol, d'agression et d'escroquerie, renforcer la protection et l'accompagnement des seniors victimes, et prioriser le traitement des procédures judiciaires. Nous avons justement, en juin dernier, organisé une réunion publique en mairie, afin de présenter à nos seniors tous les différents dispositifs avec nos partenaires préfectures de police et parquets. L'occasion d'évoquer le dispositif Tranquillité Senior, assuré par la police municipale, qui propose un accompagnement et une protection pour effectuer des opérations bancaires, par exemple en toute sérénité. Et depuis juin 2021, un dispositif pour améliorer la prise en charge des victimes de plus de 75 ans, dès le dépôt de plainte, a été mis en place dans les commissariats parisiens, avec, si nécessaire, la possibilité d'un accompagnement juridique ou psychologique via l'association Paris et nos victimes. Pour conclure, je tiens à souligner l'engagement de toutes les associations partenaires, celles qui accompagnent les personnes victimes et vulnérables, celles qui alertent et celles qui sont force de proposition dans la prévention et la sensibilisation. Ce contrat parisien de prévention et de sécurité 2023-2026 répond à une mission de service public. Nous pouvons être fiers d'un travail transversal qui permet de porter une ambition politique forte en matière de sécurité et prévention dans les quartiers populaires de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire.